J'ai habité plus de 6 mois dans les auberges brésiliennes. Et dans ces auberges de jeunesse, j'ai rencontré plein de backpackers, plein de voyageurs. Des gens qui voyageaient pour un mois, des gens qui voyageaient pour 3 mois en Amérique latine. J'ai rencontré des amoureux, j'ai rencontré des gens qui étaient là un week-end, j'ai rencontré des gens qui faisaient le tour du monde depuis des mois, voire des années. J'ai rencontré des filles seules, des filles en groupe, des mecs seuls, des groupes qui voulaient rencontrer du monde, des groupes qui voulaient pas rencontrer de gens. Des gens qui étaient là pour faire la fête, des gens qui étaient là pour découvrir la culture, des gens qui étaient timides et des gens qui n'osaient pas sortir de l'hôtel. J'ai rencontré plein, plein de voyageurs différents. Le truc qui m'a le plus marquée, c'est qu'en fait pour la plupart des gens, quasiment tous, pour la plupart des gens que j'ai rencontrés dans mes 6 mois d'hôtel, Rio se résumait juste aux quelques lieux touristiques qui sont indiqués dans tous les guides. Et qu'à la fin de leur séjour à Rio, ils n'avaient pas vraiment eu une vision de qu'il y ait une vie de carioca. De mon côté, j'ai eu une expérience totalement différente parce que j'ai passé 6 mois à Rio et j'ai passé 6 mois dans la rue, dans les bars, à parler avec des gens, dans des concerts de samba, dans des rodas de samba, dans des chorignaux. J'ai passé mon temps à visiter ce qui n'était pas visité par les touristes, à manger dans tous les petits bars. Je suis devenue pote avec les gens qui bossaient et qui vivaient dans la rue. Je suis devenue pote avec les petits commerçants de mes quartiers. Je suis devenue pote avec les gens qui vivaient dans mes quartiers. J'ai appris les codes de cette ville, j'ai appris à connaître un Rio pas touristique, j'ai appris à connaître les rues de Rio, à connaître les raccourcis, à connaître tous les petits endroits secrets dans lesquels n'allez que les cariocas. J'ai appris à connaître la culture, j'ai appris à connaître l'histoire du pays, la politique du pays, les problèmes du pays et puis aussi toutes les choses merveilleuses que ce pays offrait. Et puis surtout, je suis tombée follement amoureuse de Rio. Et puis du coup, quand j'étais à l'hôtel, j'ai commencé à faire visiter Rio au backpacker que je rencontrais, que ce soit le Rio de jour ou le Rio de nuit. Et j'ai fait ça aussi avec mes amis qui venaient me visiter à Rio. Et puis j'ai fait ça avec les gens aussi qui regardaient ma chaîne et qui étaient de passage dans cette ville. Et ce que j'ai adoré, c'était de voir le bonheur dans leurs yeux quand ils découvraient des endroits qui n'étaient pas touristiques et puis surtout quand ils se rendaient compte qu'ils pouvaient se débrouiller dans cette ville rapidement juste avec les quelques petits tips que je leur avais donnés et qu'ils pouvaient vivre comme des vrais cariocas. J'ai adoré les amener dans des lieux qui étaient réservés aux Brésiliens. J'ai adoré les amener dans des petits restos, dans des petits bars. J'ai adoré leur faire découvrir les blocos de carnaval qui ont lieu toute l'année. J'ai adoré les amener dans les petits sambas pas du tout connus de Rio mais aussi les grands sambas super populaires de la ville. J'ai adoré les voir discuter dans la rue avec toutes les personnes que je connaissais. J'ai adoré en fait les voir évoluer dans Rio non plus comme des simples personnes qui passent mais comme des personnes qui vivaient dans cette ville. Et en fait ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'en faire mon activité et que j'ai décidé de devenir guide. J'ai décidé en fait de partager ma passion pour cette ville avec les gens qui viennent qu'ils soient là pour deux jours, dix jours, deux semaines, un mois ou plus de leur montrer à quel point Rio est pour moi la plus belle ville du monde. Du coup, pour tous ceux qui viennent à Rio, qui seraient intéressés de découvrir la ville, qui seraient intéressés de découvrir la culture, de savoir comment vivent les cariocas, comment vivre comme un cariocas, quel que soit le temps qu'on passe dans cette ville. Pour tous ceux qui voudraient découvrir la ville de jour comme de nuit, ceux qui voudraient avoir tous les tips pour rendre leur expérience la plus authentique possible, je vous propose d'être votre guide de Rio. Je suis hyper heureuse, hyper heureuse, hyper heureuse de concrétiser ce projet parce que c'est un projet que j'ai depuis plusieurs mois qui me semblait impossible. je sais pas pourquoi, qui me semblait difficile, je crois que je me sentais pas légitime et je pense que maintenant, après bientôt presque un an dans cette ville et un an à tomber amoureuse chaque jour de Rio, je pense qu'en fait, oui, je suis totalement légitime à faire visiter cette ville, à partager ma passion pour Rio. Du coup, j'ai créé deux tours des quartiers que je connais très bien, à savoir Santa Teresa, Gloria, Flamingo, Lapa et le centre. Je propose donc ces deux tours pour que tu puisses découvrir ces endroits comme un carioca et non pas comme un touriste, que tu puisses découvrir les rues de Rio, que tu puisses découvrir les gens de Rio, la gastronomie, la cuisine, la musique de Rio, que tu puisses découvrir le Rio de jour mais surtout le Rio de nuit qui est très important pour que tu puisses te débrouiller tout seul ou toute seule dans cette ville en utilisant toutes les commodités qu'utilisent les locaux et que ne connaissent pas les touristes. Et j'ai décidé en même temps de te faire découvrir l'histoire de cette ville. Je te mets donc dans la barre d'infos le lien de mon site internet dans lequel j'explique tout ça en détail. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, tu as aussi mon mail. Et j'espère te voir bientôt et j'espère que toi et moi on vivra une très belle journée à Rio. Je t'embrasse très très fort et je te dis à bientôt dans la Cidade Maravillosa. Beijo ! Sous-titres par Jérémy Diaz